... Bien, mesdames, messieurs, je déclare la séance ouverte. Je me dois de vous faire part des excuses de nos collègues, mesdames Claire Canesson et Sabrina Roche, ainsi que messieurs Michel Prug et Roger Verger. Mesdames, messieurs, chers collègues, en ouverture de cette séance d'installation de notre Assemblée, 3e Assemblée constitutionnelle de la République, je souhaite que nous rendions hommage aux victimes des attentats du 13 novembre dernier. Nous sommes tous touchés en notre qualité de citoyen et de représentant de la société civile, car on a porté atteinte à nos valeurs républicaines, celle de notre devise « liberté, égalité, fraternité ». Nous sommes également touchés à notre qualité de parents et de grands-parents, car c'est notre jeunesse qui a été ciblée et nos enfants qui ont été attaqués. Face à ces actes odieux, le courage doit l'emporter sur la peur. Les témoignages de soutien venus du monde entier montrent que la lutte contre le terrorisme est un combat universel. En la mémoire des victimes, des familles, de leur entourage, et à la suite de l'hommage national rendu vendredi dernier dans la cour de l'hôtel des Invalides, respectons, si vous le voulez bien, une minute de silence et d'entonner ensuite, tous ensemble, la Marseillaise. Merci. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Mes chers collègues, je viens seulement de prendre l'habit du douayadage et, à ce titre, je vais me permettre de formuler des vœux, des vœux à l'adresse de notre Assemblée et des trois candidats déclarés qui souhaitent en assumer la présidence. Je pense qu'il nous faudra, à la suite de ces événements tragiques, prendre au sais eux une série d'initiatives pour apporter notre contribution à un débat démocratique qui doit aboutir à un consensus pour tenter de répondre aux nombreuses questions que se posent nos concitoyens, hélas souvent sans réponse. Dans les heures les plus graves et les plus douloureuses, des appels à la responsabilité, à la solidarité, des témoignages de courage et d'espoir, nous ont été adressés par nos concitoyens. En notre qualité de membre de la Troisième Assemblée de la République, sachons entendre ses messages et répondre à ses attentes. Mesdames, Messieurs les conseillers, je vous parle en qualité de doyen. Croyez bien qu'il m'a fallu, Madame la Secrétaire Générale, quelques minutes avant de me réjouir après votre appel téléphonique de félicitations. Il y a quelques titres et quelques honneurs dont on souhaiterait parfois se passer, même si je vous l'avoue que je n'avais pas non plus d'espoir quant à la possibilité de devenir, pour cette nouvelle mandature, le Benjamin de notre Assemblée. Je ne vous relèverai pas mon âge, chers amis, par pudeur et afin de ne pas effrayer les représentants de la jeunesse qui nous ont rejoints pour cette mandature. Mais sachez que je me console en me disant que je suis, a priori, le plus jeune doyen de l'histoire du CESE et des trois assemblées et que, chez les artisans, nous avons toujours été attachés aux valeurs de transmission. Le doyen d'âge, de fait, se voit soudain attribuer d'office des qualités de sagesse dont il n'était jusqu'à présent plus ou moins doté et doit tout à la fois veiller au respect des valeurs du CESE et garantir un déroulement démocratique et apaisé de l'élection du président de notre Assemblée. Mes chers collègues, je vais m'efforcer, au même titre que mes prédécesseurs, Philippe Deschartes, Frédéric Pascal, Raymond François Lebris, de remplir au mieux le rôle qui m'est confié et qui m'honore. C'est pourquoi je souhaite que l'organisation de cette élection garantisse à chacune et à chacun sa liberté de vote en toute responsabilité. Une élection est un moment de vérité. Il est inéluctable que la tension monte à l'approche de l'essence décisive. Il est par contre de notre responsabilité collective de créer les conditions pour qu'une élection ne tourne pas à l'affrontement. Messieurs les candidats, je me limiterai donc à vous offrir les conditions d'une expression libre, respectueuse d'une stricte égalité de traitement entre vous. Vous en êtes les acteurs, j'en suis l'arbitre. Dans l'histoire de notre Assemblée, il est rarement arrivé que plusieurs candidats se proposent à la présidence du CESE et maintiennent leur candidature jusqu'au moment d'élection. C'est à la fois une nouveauté, un test et, je pense, une chance pour le Conseil économique, social et environnemental. Une nouveauté qui a nécessité des dispositions pour l'organisation de cette plénière d'installation afin de garantir l'égalité de traitement entre les candidats et le secret du vote de chacune et de chacun. Vous avez tous reçu, hier, les indications utiles par courriel de Mme la Secrétaire Générale. Un test dans la mesure où nous aurons à travailler toutes et tous ensemble dès ce soir et demain et quelle que soit l'issue du vote. Nous ne pouvons imaginer un CESE dont une moitié prendra les rênes de l'institution et une autre traînerait sa rancœur et préparerait sa revanche. Une chance car l'élection est un moment de clarification mais aussi d'accélération de la vie, la vie des assemblées où les suffrages peuvent permettre de conforter et de légitimer des orientations stratégiques et un projet. Sous réserve d'autres candidatures, trois personnalités se sont déclarées actuellement et vont vous présenter tour à tour leur ambition pour le CESE. Trois parcours différents, trois visions différentes des enjeux de notre société et de la manière de résorber la crise démocratique, trois projets pour notre Assemblée. Il vous appartient de choisir le meilleur et celui qui vous représentera le mieux auprès de nos concitoyens et des autorités. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas être trop long dans mon intervention et je sais que vous êtes impatients d'entendre les candidats s'exprimer devant vous. Nous occupons tous ici des responsabilités au sein de la société civile. Vous mesurez donc mieux que quiconque que portez la voix de la société civile. Postulez à la présidence de la troisième Assemblée de la République. Représenter le dixième personnage de l'État nécessite d'avoir de la personnalité. Nos candidats n'en manquent pas et je vous sais gré de leur réserver la meilleure écoute et une égale considération. Je clôt ce propos d'ouverture en souhaitant la bienvenue à tous les nouveaux membres du CESE qui siègent ici cet après-midi pour la première fois. Je leur souhaite beaucoup de bonheur au cours de leur mandat. Le bonheur de se nourrir intellectuellement de sujets que l'on ignore ou d'arguments que l'on méconnaît. Le bonheur de rencontrer des personnalités loin de leurs horizons d'origine. Le bonheur de débattre et de défendre leurs convictions dans un climat apaisé où le respect est un principe essentiel et le dialogue une pratique quotidienne. Je félicite également les membres qui ont vu leur mandat renouvelé. Le CESE est une belle maison, j'y suis très attaché, mais elle n'existe que par l'implication de ces membres et leur volonté de servir notre pays et nos concitoyens, bien au-delà de l'écho de leurs propres revendications et leurs propres intérêts. Chers collègues, notamment les plus jeunes, c'est-à-dire à vous tous, je vous souhaite cinq ans de débats, de rencontres diverses et d'échanges. Vous aurez d'ailleurs noté que notre Assemblée avait un peu rajeuni, mais vous aurez aussi relevé que notre Assemblée comptait seulement 232 membres et non pas 233. En effet, une organisation a renoncé à une désignation pour mieux défendre le principe de la parité vers lequel nous tendons, mais que nous n'aurons pas atteint avec seulement 45,7% de femmes dans l'hémicycle. Enfin, je voudrais saluer nos anciens collègues présents à la tribune ou connectés sur Internet et me réjouir de la présence également en tribune des personnalités associées qui vont nous rejoindre en section pour cette nouvelle mandature. Cinq ans à remettre notre quotidien et notre action en perspective, cinq ans à prendre de la hauteur, cinq ans cela passe très vite, alors goûtons-en chaque minute. Cela commence ici et maintenant, et je n'en doute pas de la meilleure des manières pour les exposer de nos candidats qui vont mettre en relief le sens à donner à notre action collective pour la mandature qui s'ouvre. Je vous remercie de votre attention. Mes chers collègues, maintenant, nous allons procéder à l'élection du président du Conseil économique, social et environnemental. En effet, l'ordre du jour appelle l'élection du bureau en premier lieu, l'élection de notre président en application de l'article 3 du règlement intérieur, et je cite cet article 3, le bureau est élu lors de la prochaine séance qui suit le renouvellement intégral du Conseil économique et social. J'invite les quatre plus jeunes membres du Conseil économique, social et environnemental présents à venir prendre place s'il s'agit de Mme Emeline Weber, de M. Julien Blanchet, de Mme Laure Deler et de M. Bertrand Colly. Je les invite à venir s'installer aux places qui leur sont réservées pour y remplir les fonctions de secrétaires-structateurs, conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement intérieur, et je cite cet article 1er. Le doignadage préside la première séance qui suit le renouvellement intégral du CESE jusqu'à l'élection du président du Conseil, le doignadage est ensuite le président élu, sont assistés par les quatre plus jeunes membres du CESE présents et remplissent les fonctions de secrétaires-structateurs. Nous avons tous connaissance de trois candidats déclarés à la présidence, et je les cite par ordre alphabétique. Messieurs Gérard Aschieri, Patrick Bernasconi, Jean-Paul Delevoye, président sortant. Alors, mesdames, messieurs, y a-t-il parmi vous, chers collègues, d'autres candidats à la présidence ? Je ne vois pas demain se lever. Alors, j'appelle maintenant à la tribune Mme Emeline Weber, Benjamin de notre Assemblée, pour le tirage au sort de l'ordre d'intervention de nos candidats. C'est ce qui a été convenu, que nous tirions au sort l'ordre de passage. Alors, nous avons trois bulletins avec les trois noms. Il y en a que trois, hein ? Mesdames Benjamin, n'étant pas à côté de nous, je vous laisse le choix de la maïnocence. Alors, partons en premier. Monsieur Delevoye. Monsieur Delevoye en premier. Monsieur Bernasconi. En seconde. Et il y a trois, trois de suspens sur le troisième. Très bien. Merci. Bien. Alors, je rappelle, messieurs les candidats, que vous avez la parole pour une durée maximale de dix minutes. Le temps doit s'afficher. Je crois que c'est sur l'écran. On a le retour devant. Monsieur Jean-Paul Delevoye, vous avez la parole. Monsieur le Noyadage, je vous remercie pour votre propos plein de sagesse et me souviens avec émotion du soutien que m'avait apporté Philippe de Chartres, votre prédécesseur, figure emblématique, et qui nous invitait en permanence à relever notre horizon. Je vais peut-être vous surprendre, mais je vais commencer par une histoire qui est empruntée à l'OP de Vega dans sa pièce « L'Étoile de Séville ». Il s'agit d'un roi qui veut empêcher la condamnation d'un assassin. Il convoque séparément chacun des trois juges pour leur signifier ses ordres. Chacun, agenouillé, l'assure de sa soumission totale. Après quoi, réuni au tribunal, il condamne à mort à l'unanimité l'assassin. Le roi, fou de colère, leur demande des explications et les juges répondent « Sire, comme sujet, nous ne sommes soumis en toutes choses, mais comme juges, nous n'obéissons qu'à notre conscience ». Mesdames et messieurs nouveaux et anciens membres du Conseil, portés par la confiance de vos pères, celle du Président de la République, nous sommes ici non pas pour assouvir une quelconque allégeance, mais pour servir la France au travers de notre institution. Vous connaissez mon bilan, vous connaissez mon projet. Je vous propose donc d'utiliser le temps qui m'est imparti pour réfléchir ensemble au sens que révèle votre vote. Les nations se soudent en communautés de souffrance, comme ce fut le cas à chaque guerre et aujourd'hui autour du Président de la République en cette année 2015, où les barbares ont frappé deux fois au cœur de ce qu'à la France a de plus cher, la liberté d'expression, sa jeunesse et la culture. Mais les nations se déchirent aussi par la souffrance du quotidien, se fragmentent par la violence des exclusions dues au chômage, à la précarité, par la domination écrasante d'un capitalisme triomphant mais sans régulation, et des technologies qui nous mettent face à cette redoutable question « tout est possible, même vaincre la mort, mais est-ce souhaitable ». C'est-à-dire que le choix essentiel d'aujourd'hui, au-delà de la question des personnes, est de décider du rôle et de l'avenir du Conseil au cœur d'une République déboussolée et d'une Europe désorientée. Il y a cinq ans, sollicitant la confiance de notre Assemblée, j'ai indiqué d'être l'homme ni d'un parti ni d'un syndicat, mais être soucieux de rassembler, d'écouter, de mobiliser et d'engager le combat pour défendre des causes et non des intérêts. Je n'ai pas non plus construit ma campagne comme un arrangement avec quelques-uns pour en imposer à tous, fidèles à mon éthique et à mes idées, j'ai proposé des avancées collectives sans aucune exclusive, m'appuyant sur un bilan partagé et salué par tous. C'est la raison pour laquelle, pendant cinq ans, je n'ai cessé de proposer des réformes plus ou moins populaires, mais que je considérais comme vitales pour notre Conseil. Et nous pouvons nous enorgueillir, tous ensemble, du fruit des travaux de nos délégations outre-mer, de la prospective des droits des femmes, mais aussi de nos sections. Je retiendrai particulièrement les travaux concernant la transition écologique et énergétique, qui nous valent l'accréditation COP21, la compétitivité, l'économie sociale et solidaire, le numérique, le pacte éducatif, social, générationnel pour la jeunesse. Et enfin, les flux migratoires, avis salué et commenté par Jean-Claude Juncker lui-même, en séance plénière, sur un sujet que j'estimais, dès mon arrivée, comme prioritaire. En cinq ans, nous avons su traverser une alternance présidentielle, composée avec trois gouvernements et avec le même souffle républicain et le même respect de nos institutions. Surtout, nous avons su faire vivre pleinement la révision constitutionnelle, mettre en valeur les représentants de la jeunesse, favoriser le dialogue entre les environnementalistes, les agriculteurs, le monde de l'entreprise, mettre en valeur la nécessité et la force du dialogue social plus nécessaire que jamais, dans une période de métamorphose, et bénéficier aussi avec bonheur de la parité. À plusieurs répris, j'avais d'ailleurs exprimé le souhait d'une présidence féminine devant laquelle je me serai bien volontiers effacé, et j'espère que nous saurons traduire ce bonheur de la parité dans nos exécutifs. Mais dès mon arrivée, percevant les fragilités, mais aussi les forces de notre Conseil, je me suis engagé pleinement dans la défense et la promotion des avis. J'ai toujours assumé les positions du bureau, même les plus incomprises, comme l'irrecevabilité de la pétition liée au mariage pour tous, lorsque le bureau a décidé à l'unanimité qu'il fallait éviter au Conseil d'être entraîné contre son gré à contester la légitimité du Parlement. Tournant le dos à certains usages, nous avons fait taire beaucoup de critiques, grâce aux réformes que nous avons engagées et qui font aujourd'hui du Conseil une assemblée exemplaire en matière d'éthique et de transparence. Tournant le dos à la théorie de la non-communication, nous avons aussi initié de nouvelles pratiques et créé de nouveaux outils. Une communication active, des auditions filmées, des colloques, des plateformes participatives qui confortent le caractère moderne du Conseil dans ses vautements comme dans ses pratiques. Et je me réjouis de voir que ce qui était hier contesté est aujourd'hui salué. J'ai affronté sans relâche la méconnaissance, voire l'ignorance du Conseil jusque dans les cabinets ministériels, ainsi que les critiques et les postures de facilité qui demandaient sa suppression ou sa fusion avec le Sénat. J'ai souhaité incarner à vos côtés un Conseil combatif, imaginatif, porteur de votre intelligence et de votre diversité. Et si certains ont vu dans mes nombreuses interventions une volonté de promotion personnelle, je suis prêt à en reconnaître les maladresses, mais reste fier d'avoir défendu notre Conseil et ses travaux en toutes circonstances. Il est plus difficile de défendre une institution décriée que d'hurler avec les loups. Il y a cinq ans, j'avais posé une question qui reste d'actualité, car elle est dans la tête de tous nos concitoyens. Quelle est l'utilité de notre Conseil ? Je sais qu'après la légitime fierté d'être nommé, vous mesurez la gravité du moment et le poids de notre responsabilité collective. C'est urgent parce que vous connaissez mieux que moi les doutes de nos concitoyens, vous qui êtes à leur contact quotidien dans vos organisations syndicales et patronales, vos exploitations agricoles, vos commerces, vos entreprises, vos associations. Dans le monde entier, les parties et les forces anti-systèmes se développent. Si le Conseil apparaît comme une prolongation ou une justification du système, il sera plus que contesté, il risquera d'être balayé. Ma conviction est que le sursaut viendra de la société civile, empruntant un champ que le politique a déserté, écrasé par le poids des urgences, des souffrances et des peurs, celui du champ des espérances collectives. Le Conseil doit concilier l'interpellation du décideur sur l'état réel du quotidien. Conséquence de ses choix, c'est notre rôle d'évaluation. Mais aussi explorer les futurs souhaitables, c'est notre rôle de prospective. Notre Conseil doit conforter son rôle d'apaisement par le dialogue civil, social et environnemental dans une société française qui a la culture du rapport de force et du conflit. C'est ce que j'avais proposé au Président de la République et qui s'est traduit par la tenue des conférences sociales et environnementales au Palais d'Ina, mais également la médiation sur les intermittents du spectacle. Notre société, nos organisations, nos communautés humaines doivent relever un défi que par son histoire, ses valeurs, le Conseil est parmi les autres assemblées le mieux à même de relever, celui de notre intelligence collective. L'intelligence collective, c'est la mobilisation de tous les talents, de toutes les intelligences, au service d'un projet, c'est l'inverse du calcul et de l'entre-soi. Mesdames et Messieurs, le Président d'une assemblée, comme le Conseil, n'est pas l'expression d'un pouvoir conquis sur des alliances contre nature par essence éphémère, mais l'expression d'une volonté, celle de respecter la parole de chacun. Le Président de favoriser l'émergence de toutes les idées. Il doit aussi incarner l'institution à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis un gaulliste, un gaulliste social, et un gaulliste n'a pas peur de perdre les élections, il a peur de trahir ses convictions. Je n'ignore pas que parmi certains parmi vous, je suis une sorte de parenthèse dans l'histoire du Conseil, voire une erreur de casting, car la présidence ne pourrait appartenir qu'aux partenaires sociaux. Je n'ai fait de promesses à personne et n'ai exercé de pression sur personne. Je vous demande plus que vos voix. Je vous demande votre adhésion et votre enthousiasme. Je vous demande de voter en partageant ma conviction. Le Conseil, s'il parvient à devenir le lieu, l'instrument et le catalyseur d'une mobilisation de toutes nos forces au service du pays, il deviendra incontournable. C'est le sens du projet que je vous ai soumis et dont je vous rappelle quelques propositions. La saisine du Conseil sur les orientations du projet de loi de finances et de sécurité sociale s'appuyant sur nos indicateurs. L'expérimentation de saisine sur les études d'impact et de proposition des lois. Les débats d'actualité avec des lanceurs d'alerte. L'organisation au début d'année des voeux de la société civile aux élus de la nation. La publication d'un rapport annuel sur les émergences. L'abaissement du seuil de la pétition citoyenne à 50 000 signatures et le partenariat avec ces acteurs devenus incontournables qui sont les sites de pétition. Toutes ces propositions nouvelles sont à construire, à débattre. Elles ne figurent pas par définition dans nos textes. La prochaine mandature doit être celle du droit à l'initiative. Le Conseil doit s'ouvrir à toutes les idées, même les plus disruptives. Vos idées nouvelles, votre regard nouveau et précieux. Car c'est bien de la confrontation des points de vue que peut germer un projet collectif et novateur pour notre Assemblée au service de la France. Dans une société qui se transforme à toute vitesse, qui fait tomber les empires et naître un monde nouveau, le Conseil ne peut être le reflet ou le dernier refuge des idées qui ont structuré la France des 50 dernières années. Il se doit d'être le révélateur, même parfois cruel, d'une réalité souvent déniée et surtout le lieu de la République où l'on pense, où l'on construit le futur pour nos concitoyens. Dans un monde qui n'appartiendra ni au plus puissant, ni au plus ancien, mais au plus réactif, le Conseil est le point de tension permanente entre la défense légitime des intérêts catégoriels et la recherche des positions costumes. Pour commune, son président doit être le garant de ce subtil équilibre. Je vous remercie. Merci, monsieur Delevoye. J'appelle pour son intervention monsieur Patrick Bernasconi. Monsieur Le Doyen, mes chers collègues, Ce n'est pas la profession de foi d'un candidat aux honneurs d'une présidence que je souhaite partager avec vous, mais l'espoir d'un collectif dont la naissance remonte à deux ans. Quatre femmes, quatre conseillères venues du monde syndical, des associations, de l'entreprise, ont alors décidé de réfléchir ensemble aux moyens de rendre plus efficace enfin notre institution. Leurs démarches étaient désintéressées, leur mandat en effet n'était pas renouvelable. Ce sont elles qui ont jeté les bases d'un collectif rejoint depuis par des personnalités qualifiées, de nouveaux groupes, de nouvelles forces de proposition. Nous avons associé tous les groupes. Nous en avons même rencontré qui ne partagent pas nos options. Notre cercle s'est agrandi puisque telle était sa vocation, puisque telle reste sa vocation. Et c'est, je le crois, une première dans l'histoire du CESE que l'on songe ainsi à anticiper collectivement l'avenir pour mieux le préparer. Le CESE porte en lui le gène de la modernité. Moderne à sa naissance, il l'est encore davantage aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que si le CESE n'existait pas, il faudrait d'urgence l'inventer tant son rôle est essentiel pour la France. Lui aurait-on d'ailleurs ajouté sa dimension environnementale si le Conseil avait fait auparavant la preuve de son inutilité ? De façon générale, les sujets dont nous avons à traiter nécessitent l'expérience, l'expertise, la connaissance. Ce savoir que nous font partager ceux qui le détiennent, et je pense en particulier aux membres associés de notre Assemblée, au Césaire et au Conseil économique et social européen, avec lesquels nous devons plus et mieux travailler. Tous ceux qui initient leurs efforts pour que soient remplis sereinement nos missions, loin de l'idéologie, de la politique ou de je ne sais quelle pensée unique. Au côté des élus de la République, nous avons l'honneur d'être les conseillers de la République, et nous en sommes fiers. Alors oui, nous ne sommes peut-être pas suffisamment visibles, mais ce sont souvent des apparences trompeuses et des critiques trop faciles. Trop facile de sous-entendre que la réflexion ralentirait l'action alors qu'elle la légitime. Trop facile et même dangereux de ne voir dans la concertation qu'une perte de temps. Dialoguer, c'est toujours une économie à moyen terme. Trop facile de laisser le temps médiatique dicter celui de la décision, et l'actualité dissuader toute réflexion de fond. Trop facile de créer une commission ou un comité, et la République n'en est pas avare, alors qu'elle dispose de toutes les compétences requises au palais d'IENA. Trop facile aussi de chercher les projecteurs, car les projecteurs éclairent une scène, ils n'éclairent pas toujours la décision. Trop facile enfin d'exacerber les oppositions au Conseil. Nous croyons par nature aux vertus du consensus, la démarche est plus ambitieuse, le résultat est plus solide. Ma conviction, c'est que le pays a plus que jamais besoin de nous pour relever les défis que portent les évolutions économiques, technologiques, sociales et environnementales. Et définir de nouveaux repères face à ce qui ressemble à un bouleversement de nos modèles. Nous pouvons, nous devons apporter notre contribution, puisque nous sommes nous-mêmes au cœur de la société civile. Nous sommes son cœur, nous sommes son miroir. A l'image de la France, le CESE doit se remettre en question pour avancer. Trois pistes s'ouvrent, selon moi, pour mieux servir notre Assemblée, afin qu'elle serve mieux les Français. La replacer, en premier lieu, au cœur des débats qui traversent notre pays. Le CESE doit s'attaquer au blocage de la société, ce que le débat politique qui entretient les antagonismes n'arrive pas à lever. C'est dans cette complémentarité avec les institutions politiques que le CESE sera utile. Cette exigence d'utilité doit dicter nos choix d'autosaisine. Elle doit aussi guider notre travail d'influence et de discussion avec les pouvoirs publics et les deux autres assemblées de la République. L'idée étant de rendre notre saisine incontournable sur des questions centrales qui agitent notre société. Il nous faut faire davantage la publicité de nos avis, les faire connaître pour enrichir un débat, rendre plus légitime une décision et mettre en avant la valeur de notre expertise. La meilleure idée du monde ne sert à rien si elle n'est pas donnée en partage. Nous ne l'oublions jamais, ce sont des dizaines de millions de Françaises et Français que nous représentons, de métropoles et d'outre-mer. C'est ce qui donne toute leur force à nos avis. Nos organisations doivent à cet égard prendre leurs responsabilités et savoir se saisir à leur tour de ces travaux auxquels leurs propres délégués ont participé, les faire connaître et les intégrer à leur débat. Nous devons également, et c'est la deuxième piste, nous accorder pleinement avec nos missions et les assumer en totalité. Réflexe CESE pour le gouvernement, que nous voulons plus fréquent, recours CESE pour la société, évaluation des politiques publiques, champ essentiel, mais malheureusement trop négligé jusqu'à présent, il convient d'y remédier. Ces missions du CESE sont essentielles pour notre démocratie et elles se suffisent à elles-mêmes. Le CESE n'a pas besoin d'à côté pour être reconnu. Nous ne sommes pas un décor mais une institution. Il faut enfin que nous réhabilitions collectivement l'idée du consensus, mot hélas toujours considéré par certains comme synonyme de faiblesse. Moi, je suis partisan des consensus forts qui ont un sens et des bouches sur l'action, dans le respect des différences qui ont pu s'exprimer conformément à l'esprit démocratique qui nous anime tous. Le consensus est la seule voie de progrès pour notre société, une voie qui passe par le CESE, institution d'équilibre s'il en est. Quelques mots de notre fonctionnement. Il doit gagner en efficacité. Notre gouvernance doit être plus collégiale. Notre bureau partagera ainsi les décisions prises et en suivra l'application. Notre Assemblée et les groupes qui la composent doivent être davantage impliqués dans la définition de la stratégie et de la vie du CESE au-delà du seul vote des avis. Cette section et délégation doivent, dans leurs travaux, leurs propositions, être, à mon sens, en permanence habitées par un souci de proximité et de compréhension des préoccupations de nos compatriotes. Des compatriotes avec qui nous devons favoriser un dialogue régulier au nom de la participation citoyenne. Il nous faut enfin redonner à tous les collaborateurs du Conseil la fierté de porter les couleurs de l'institution et d'être au service de la Troisième Assemblée de la République. Notre envie collective, notre volonté, elle tient en un mot utile. Un mot qui nous engage, nous motive et marque notre projet. Un mot qui m'a conduit à m'engager pour le porter, le représenter et le mettre en œuvre si vous acceptez de m'apporter votre confiance. Je suis un entrepreneur, militant du dialogue social, persuadé qu'il est intelligent toute entreprise d'être humain. Dans toutes mes fonctions, je me suis toujours attaché à bâtir des ponts et jouer la médiation entre des acteurs souvent catalogués comme opposés. La méthode créatrice de convergence que j'ai construite, je veux aujourd'hui la mettre au service du renouveau démocratique dans notre pays. Les entreprises qui réussissent, ce sont celles qui ont une âme. En vous regardant, je sais que nous avons donc l'essentiel pour réussir. En vous regardant, je ne peux pas non plus m'empêcher de penser à cette diversité, à cette richesse que vous représentez, à tous ces savoirs et cette expérience que vous rassemblez, à cette complémentarité qui nous réunit, à cette unité qui se dégage de nos différences et forme le visage de notre démocratie, celle-là même que les barbares prétendent atteindre et n'atteindront pas. En vous regardant, dans le contexte où nous vivons actuellement, celui d'un pays en état d'urgence, mais uni et soudé, je me dis également qu'être le représentant d'une Assemblée de la République est non seulement un honneur, mais une chance. En vous regardant, je pense enfin que le trop-plein de démocratie n'existe pas et n'existera jamais. Je vous remercie. Merci, M. Bernard Sconi. J'invite à prendre la parole M. Gérard Aschieri. M. le doyen, chers collègues, je me félicite d'abord que l'occasion soit donnée aux trois candidats de s'exprimer publiquement devant l'ensemble des conseillers, même si je regrette qu'il n'ait pas été possible, eu égard à nos règles de fonctionnement, de parvenir à un consensus pour que soit offerte une possibilité d'expression aux conseillers eux-mêmes. C'est que, selon moi, notre Assemblée est fondamentalement un lieu de débat, et je pense que l'élection du président doit être, dans un contexte de fort renouvellement, l'occasion d'un premier échange sur son fonctionnement et sur le projet qui doit l'animer. Un débat de fond qui a besoin d'être apaisé et sérieux, loin de tout affrontement. Dans une situation de crise telle que nous la traversons, dans les heures dramatiques que nous vivons, nous avons plus que jamais besoin de ces lieux de débat et de construction du vivre-ensemble, je dirais même du faire-ensemble. Le CESE doit plus que jamais être l'un de ces lieux, en renforçant ce qui fait sa spécificité. En effet, l'originalité de sa composition est le gage de sa légitimité et de sa représentativité, parce qu'elle est le reflet de la société civile dans toute sa diversité et toute sa complexité. Cette diversité, qui constitue une véritable richesse, a encore été renforcée par la réforme de 2010, qui en fait la seule assemblée constitutionnelle, où est reconnue, entre autres, une place aux organisations de protection de la nature et aux organisations de jeunes, et où les femmes représentent désormais quasiment la moitié des membres. Nous devons en tirer des conséquences en termes d'organisation, de responsabilité et de fonctionnement. Par exemple, les règles de parité doivent aboutir à favoriser effectivement la présence des femmes, et non la limiter, et elles doivent se traduire au final par un accès égal aux responsabilités. Cette diversité d'expériences, d'options, d'approches des problèmes, est ce qui rend notre conseil légitime dans sa mission d'éclairage du débat public sur des sujets de sociétés extrêmement diversifiées, et ce qui lui permet d'intégrer dans sa réflexion la dimension du temps long. Il ne s'agit pas de dialogue social au sens où on l'entend généralement, je suis tenté plutôt de parler de dialogue de société. Et en cela, notre assemblée ne peut pas se réduire à des oppositions binaires, majorité contre minorité, gauche ou droite, salarié ou employeur. Pas plus qu'elle ne peut supporter une quelconque tentative de confiscation ou d'instrumentalisation, qu'elle soit interne comme externe. Les logiques de camp antagonisme peuvent se révéler au contraire mortifères. Mon expérience de direction d'une organisation syndicale qui se revendique unitaire et qui s'est donnée pour règle à la recherche de la synthèse, avec l'obligation pour toute décision de recueillir 70% des exprimés, tout comme mon expérience des cinq ans que j'ai passées et où j'ai travaillé dans notre assemblée m'ont montré tout le bénéfice qu'apporte à chacun le fait d'écouter tous les points de vue, d'essayer de comprendre ce qui motive les positions divergentes voire antagonistes et de rechercher ce qui peut être commun, sans pour autant pousser sous le tapis les désaccords. C'est de cette façon, en nous appuyant sur la richesse de notre diversité et sur notre capacité de débattre sans exclusives, que nous pouvons ambitionner de placer le Conseil dans une situation digne des institutions de la République, être à l'écoute des besoins de la société et contribuer à rétablir la confiance. Et nous avons besoin de progresser pour jouer pleinement ce rôle et le voir reconnu par les responsables politiques comme par les citoyens qui nous voient trop souvent comme un sénacle peut-être sympathique mais dont on a du mal à percevoir l'intérêt. Même si nombre de préconisations contenues dans les avis adoptés par le Conseil ont trouvé un écho dans des projets de loi, le CESE doit continuer de porter son attention sur une meilleure visibilité de ses travaux, une meilleure compréhension de son rôle et de ses missions, renforcer son efficacité au service du bien commun et de la nation est l'ambition que nous devons développer collectivement autour de la prochaine mandature. Cela implique de travailler à une mise en perspective et en mouvement de notre Conseil pour mieux construire un outil adapté aux réalités sociales actuelles tout en étant capable d'anticiper l'avenir. Lorsqu'on écoute ou lit les déclarations des uns et des autres, lorsqu'on prend connaissance du bilan de la mandature précédente mais aussi des contributions des sections et délégations de certains groupes, on a vite fait de constater qu'il existe un assez large consensus sur ce qu'il faudrait faire. Je souhaite simplement insister sur quelques points. Par exemple, nous avons besoin de nous donner collectivement des priorités pour les sujets que nous voulons traiter afin d'éviter l'inventaire à la prévère que semble parfois constituer la liste de nos travaux. Il est également indispensable de réfléchir aux moyens d'associer la société à nos travaux en développant un certain nombre d'expériences intéressantes qui ont été initiées dans la mandature précédente et en réfléchissant sur la façon de faire vivre la saisine citoyenne. Nous devons aussi impérativement renforcer les moyens dont les sections et délégations ont besoin pour fonctionner, qu'il s'agisse de personnel, de liens avec la recherche ou de documentation car c'est là qu'est le cœur de notre activité. Enfin, une réforme du présentéisme qui a commencé à être débattue doit également contribuer à cette recherche d'efficacité nouvelle tandis qu'une réflexion de l'ensemble des groupes sur le format des séances plénières pourrait aider à les rendre dynamiques et interactives. Ces idées, comme je l'ai dit, font probablement l'objet d'un large consensus parmi nous. Elles ne font la propriété de personne, elles ont besoin d'être débattues et enrichies par tous. La vraie question, selon moi, n'est pas tant celle du programme mais de la façon dont on peut le mettre en œuvre. Et il n'y a pas d'autre méthode que celle qui passe par la transparence, le débat et la construction collective, bref, la collégialité. La mission du président dans cette perspective ne peut être d'apporter des solutions toutes faites mais de faire vivre le débat et de garantir cette collégialité en posant des questions, en faisant que chacun puisse s'exprimer et puisse entendre les autres et en étant capable de proposer des synthèses. Cela implique d'être bien en phase avec ce qu'il conseille, d'avoir comme préoccupation permanente celle de l'équilibre, celle de l'apaisement, celle du dialogue, celle de l'intérêt général. Cela implique, sans renoncer à ses engagements et à ses appartenances, ne pas être l'homme ou la femme, d'un camp. C'est dans cet état d'esprit et avec le sentiment d'en être capable que je me présente à vos suffrages. Mais pour terminer, je souhaite exprimer deux convictions et un engagement. La conviction que, quel que soit le résultat du vote, celui qui sera élu aura la responsabilité de rassembler et de surmonter les antagonismes, mais aussi la conviction que chacun d'entre nous devra avoir cette préoccupation à l'esprit. L'engagement est de m'efforcer d'y contribuer, quelle que soit la place qui sera la mienne. Je vous remercie. Merci, M. Askeri. Mes chers collègues, vous avez maintenant entendu tous les candidats. Je vous rappelle les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur relatif à l'élection du président et des autres membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental. Je cite. Le président du Conseil économique, social et environnemental est élu au scrutin secret au premier ou au deuxième tour à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Les bulletins blancs sont comptés dans les suffrages exprimés. Les bulletins nuls ne le sont pas. À peine de nullité, les bulletins déposés ne doivent pas porter plus de noms qu'il y a pour chaque scrutin de siège à pourvoir. Tous ces votes ont lieu au scrutin secret et par appel nominal à la tribune. Nous allons donc procéder au vote. Messieurs les huissiers, vous ont remis un bulletin de vote et une enveloppe afin de faciliter le dépouillement. Je vous demande d'inscrire sur le bulletin le plus lisiblement possible le nom du candidat de votre choix et d'insérer le bulletin dans l'enveloppe. Je précise que les noms des candidats sont affichés à l'écran. Je vous rappelle donc que tout bulletin portant quelques inscriptions que ce soit à l'exclusion du nom du candidat de votre choix est considéré comme nul. Par exemple, un bulletin rayé est considéré comme nul. A l'appel de votre nom, vous voudrez bien passer par l'isoloir puis venir déposer votre enveloppe dans l'urne placée à la tribune. Je vous remercie de bien vouloir annoncer distinctement votre nom au scrutateur. Mesdames, Messieurs, le scrutin est ouvert. Merci. 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 Jean-David Abel, Hélène Adam, Dominique Alom Bob, Monique Amoros, Bernard Amsalem, Madame, votre nom, s'il vous plaît. Madame, votre nom, s'il vous plaît. Jean-Étienne Antoinette. Madame, votre nom. Fanny Arave. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Christian Herguerol. Gabrielle Artero. Gérard Asquiri. François Asselin. Isabelle Otissier. Michel Badry. Francis Bartholome. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Bernard Baudin. Madame, votre nom, s'il vous plaît. Jacques Béal. Thierry Baudet. Josiane Béliard. Nadia Bélaoui. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Jean-Luc Benamias. Monsieur Israël Béliard. Luc Berry. Madame, votre nom, s'il vous plaît. Madame, votre nom, s'il vous plaît. André Bernard. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Patrick Bernasconi. Madame, votre nom, s'il vous plaît. Véronique Biarney Roche. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Isabelle Biot-Halsman. Marc Blanc. Marie-Andrée Blanc. Patricia Blancard. Julien, euh, non, dis-conne. Véronique Blanc. Frédéric Boccarat. Madame Blanc. Marie-Hélène Boisdinde-Dubrulle. Merci. Antoine Bonduelle. Merci. Marie-Thérèse Bonneau. Pardon. Jacques Bontemps. Yannick Bontemps. Madame, votre nom, s'il vous plaît. Merci. Inès Bouchot-Choisi. Alain Bougrain-Dubourg. Béatrice Brugéresse. Merci. Sylvie Brunet. Monsieur, votre nom. Jean-Louis Cabrespine. Merci. Thierry Cadard. Madame, s'il vous plaît, votre nom. Marie-Claire Caïto. Monsieur. Jean-Marie Cambacérès. Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, l'audience est reprise. Je dois vous apporter les résultats du premier tour. Le nombre de votants étant de 224. Bulletin nul, zéro. Suffrage exprimé, 224. Majorité absolue, 113. Bulletin blanc, zéro. Ont obtenu, monsieur Bernard Scogni, 131 voix. Monsieur Delevoye, 63 voix. Monsieur Aschiri, 30 voix. Monsieur Bernard Scogni est élu président du Conseil économique, social et environnemental. Nous lui adressons nos félicitations et je l'invite tout naturellement à prendre ma place à la tribune. En de l'invite. Merci. 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 Le pupitre est un peu plus pratique, un peu plus bas. Monsieur le doyen, mes très chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement de votre confiance, vous dire ma fierté, qui est grande, et je mesure ma responsabilité, qui ne l'est pas moins. Une responsabilité qui m'honore dans le même temps qu'elle m'oblige vis-à-vis de vous tous. Car c'est un collectif qui m'a porté jusqu'à ce jour où j'ai eu l'honneur de solliciter votre soutien. C'est un collectif élargi à notre Assemblée qui m'a porté à la présidence de notre institution. Et c'est votre collectif qui guidera mon action pendant les cinq prochaines années. L'action collective sera ma méthode, l'action collective sera mon devoir, mais l'action collective, c'est également une demande que je vous adresse aujourd'hui. Je ne me vois pas en effet comme un président effectuant son mandat en solitaire, ce n'est pas ma personnalité, et ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Tout simplement parce que la mission à accomplir n'est pas, et ne pas être, le défi d'un homme seul. Cette mission, c'est la réhabilitation du CESE, au cœur de nos institutions et de la société française. Nous sommes 233 conseillers, de profils, de convictions et d'horizons différents, des esprits indépendants, de fervents défenseurs de la société civile, des militants du dialogue constructif. Je tiens à cet égard à saluer nos deux collègues, Jean-Paul Delevoye et Gérard Aschieri. Jean-Paul, le serveur de la République, Gérard, le syndicaliste passionné, sont à votre image, mes chers collègues, des modèles d'engagement. Ils sont... Applaudissements 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 Hop, du coup, j'ai perdu la page. Je vais reprendre là où j'en étais. Je vous disais qu'ils étaient des modèles d'engagement et je le partage totalement. Ils sont chacun à sa manière des figures du Conseil. Ils portaient dans cette élection des messages qui méritaient d'être écoutés. Ce qui est clair, au-delà des parcours et des options différentes, c'est que nous avons une conviction commune sans laquelle nous ne serions pas là. Nous croyons dans le Conseil économique, social et environnemental et nous avons choisi de nous y engager. Et ce, dans une période où il est plutôt dans l'air du temps de le railler, de le dénigrer. Nous serons, j'en suis persuadé, faire taire ces critiques. Car ce que je vous propose, chers collègues, c'est de nous mobiliser tous ensemble pour mettre le CESE au service du renouveau démocratique de notre pays. Et croyez bien que je serai à votre service et au service de cette ambition collective durant le mandat qui s'ouvre. Et puisqu'il y a urgence, puisque notre pays n'a jamais eu autant besoin de dialogue et d'apaisement, jamais eu autant besoin de suivre les voies du consensus, je vous propose qu'on nous remette au travail le plus rapidement possible. En commençant par constituer notre bureau dès cet après-midi, il représentera l'ensemble des sensibilités de notre Assemblée, sans majorité, sans opposition, mais avec uniquement des partisans d'un CESE mobilisé au service de notre démocratie, du progrès et de l'intérêt général. Nous consacrerons par ailleurs l'une de nos toutes prochaines Assemblées plénières à une réflexion sur les axes stratégiques de la prochaine mandature. Il faut en effet nous replacer au cœur des débats qui traversent notre pays pour lever les blocages de notre société. Et la voie du CESE portera d'autant plus haut et loin qu'elle s'exprimera sur les sujets prioritaires pour notre nation. Et ce, au moment précis où sont prises les décisions, pas avant, pas après. Plutôt pas trop tard, pas après. Avant, c'est plutôt une bonne chose. C'est justement pour cette raison que, sans plus attendre, je solliciterai très vite audience auprès du président de la République, des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et de tous nos autres partenaires institutionnels. Pour évoquer cette place centrale du CESE et à travers lui de la société civile dans les prises de décisions ainsi que la façon d'y parvenir. Je vais par ailleurs très rapidement proposer une réunion aux membres du bureau ainsi qu'aux présidents de sections et de groupes. Ma volonté est d'enclencher immédiatement la mise en œuvre du projet que j'ai représenté et notamment de travailler aux améliorations de gouvernance. J'ajoute que je rencontrerai dès jeudi l'ensemble du personnel du CESE. Je sais son attachement à cette institution et son indispensable implication dans nos travaux. Cette mobilisation que je vous propose, j'aimerais qu'elle soit d'intensité égale au Palais d'Iana et à l'extérieur. Saisissez toutes les occasions de faire la pédagogie de nos avis. Encouragez vos organisations respectives à se les approprier. Soyez les ambassadeurs du CESE. Je voudrais pour terminer partager avec vous un souvenir personnel. Nous sommes tous ici parce qu'un jour, dans notre existence, nous avons eu envie de nous engager pour un collectif. Pour moi, ce moment fondateur se situe au début des années 90. Je dirigeais alors la petite entreprise familiale. Nous connaissions une crise majeure qui mettait en question l'avenir de l'entreprise et de ses emplois. J'ai alors compris qu'on ne s'en sortirait que collectivement. Et il me manque une page de fin, mais ce n'est pas grave. Elle a été perdue. Alors, je vais l'improviser. Ce n'est pas très grave. Je me souviens juste d'une phrase extrêmement. Merci. Merci. Merci dans l'émotion. Évidemment, dans ces moments de remise en question difficile, je garde en tête les paroles de mon père, qui à l'époque m'a dit, fondateur de l'entreprise, si tu perds le lien social, tu perds tout. Voilà le fil conducteur qui a guidé mes engagements depuis ce jour et qui m'amène devant vous aujourd'hui. Monsieur le doyen, merci Jean-Pierre d'avoir animé cette séance inaugurale d'un moment décisif pour le CESE. Merci encore à vous tous pour votre confiance. Je me dois, je vous dois d'en être digne. Je vous remercie de votre attention. Alors, attendez, ça marche. Oui, Jean-Paul, je souhaite prendre la parole. Monsieur le Président, d'abord, toutes mes félicitations. Je voudrais saluer aussi le discours de Gérard Aschieri, qui était plein de profondeur. Je mesure, et je crois que vous mesurez, la responsabilité qui pèse sur vos épaules. Et le choix que vous avez fait est un choix qui s'impose à tous, et à moi en particulier. Je voudrais remercier le doyen d'âge pour la façon dont il a présidé la séance, et remercier Madame la Secrétaire Générale et l'ensemble du personnel pour la qualité exceptionnelle de l'organisation. Monsieur le Président, vous avez dans vos propos indiqué la gravité de la situation. Le Conseil va connaître des moments politiques difficiles. Nous risquons d'avoir dans quelques jours des régions présidées par le Front National, des régions qui vont rentrer en opposition avec l'État central, un jeu politique bloqué par une bipolarité qui neutralise l'action publique, et une Europe déboussolée par un référendum porté par M. Cameron dans très peu de temps. Je sais que le Conseil doit être ce lieu où les citoyens puissent se reconnaître dans leur diversité, dans leurs différences, et je crois que le crédit dont a besoin absolument notre société fait que, fort du travail collectif que nous avons effectué ensemble, vous en faisiez partie, vous avez des bases solides de ne fragiliser pas l'éthique de l'action qui est au cœur de ce mandat, l'exigence dans la gestion, l'ambition dans la construction collective des avis, et faire en sorte de ne pas essayer d'éviter les sujets qui fâchent, ils sont plus nécessaires que jamais. Je terminerai en disant que, bien évidemment, si l'éthique de l'action doit être au cœur de vos préoccupations, et je sais que c'est votre souci, que le sens du collectif est au cœur de vos préoccupations, bien évidemment, soyez conscients que je serai un ambassadeur permanent et convaincu d'un CESE exemplaire plus nécessaire que jamais. Mais bien évidemment, ce choix s'impose à moi, et je vous informe, ce qui n'est une surprise par personne, qu'à cet instant, mon mandat cesse. Bonne chance, bon courage, et bonne réussite à tous. Bonne chance, bonjour. Mesdames et messieurs, sauf si vous souhaitez une suspension de séance, ce que je vous propose, ce serait de passer, bien sûr, à l'élection du bureau. Et alors, sauf si vous avez une demande particulière de suspension de séance. Il n'y a pas de demande. Donc on va procéder, si vous voulez bien, au vote pour l'élection des vice-présidents. Il y a six postes de vice-présidents à pourvoir. Il s'agit de l'article 4 du règlement intérieur. Les membres du bureau, autres que le président, sont élus au scrutin secret au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés, au deuxième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et en cas d'égalité au bénéfice de l'âge. Leur désignation se fait au scrutin plurinominal, en procédant d'abord à celle des vice-présidents, puis à celle des caisseurs, à celle des secrétaires, et enfin à celle des autres membres du bureau. Les bulletins blancs sont comptés dans les suffrages exprimés. Les bulletins nuls ne le sont pas. À peine de nullité, les bulletins déposés ne doivent pas porter plus de nom qu'il y a pour chaque scrutin de siège à pourvoir. Tous ces votes ont lieu au scrutin secret et par appel nominal à la tribune. Je vous annonce les candidatures déposées par les groupes lesquelles, je vous le rappelle, n'ont pas encore été proposées par le bureau et approuvées par l'Assemblée en application de l'article 8 du règlement intérieur. Pour autant, il me semble que cette indication est nécessaire pour éclairer votre choix. Par ordre alphabétique, vous avez d'affiché M. Claude Cochonneau, proposé par le groupe de l'agriculture. Ce n'est pas tout à fait ça. J'étais un peu vite. L'informatique va finir par suivre. M. Claude Cochonneau, proposé par le groupe de l'agriculture, Mme Pascal, Coton, proposé par le groupe de la CFTC, M. Bruno Gentil, proposé par le groupe de l'environnement et nature, M. Dominique Gillier, proposé par le groupe de la CFDT, M. Patrick Lenanquer, proposé par le groupe de la coopération, M. Jean-François Nathon, proposé par le groupe de la CGT. Y a-t-il d'autres candidatures ? Voilà, ça y est, merci. Il fallait bien qu'une voix de femme se présente. Je ne peux pas me présenter, puisque je n'ai pas été lue ce matin par le groupe des personnalités qualifiées qui a souhaité élire deux hommes, ce qui me navre profondément. Je crois que vous avez tous reçu, de la part de Sylvie Brunet et de moi-même, un mal hier disant tout l'importance que nous avons, nous, les femmes, à considérer que la parité n'est pas qu'une parité de représentation, mais aussi une parité de responsabilité. Je me rends compte, en voyant cette liste, avec vraiment désespoir, qu'il n'y a pas plus de femmes que dans l'ancien mandat et que l'ensemble des groupes que vous avez sollicités, merci pour la CGT, Marie-Béatrice Nathon, c'est sympa, si c'est moi, dont je ne peux pas me présenter, puisque je ne suis pas élue en tant que membre de groupe, puisque je n'ai pas été élue ce matin, malgré mon souci d'avoir un homme et une femme au groupe des personnalités qualifiées. Mais je ne voulais pas, avant cette élection, ne pas dire publiquement mon regret, et je pense le regret d'un certain nombre d'entre nous, de considérer que votre mandature, monsieur le président, commence avec le plafond de verre, et nous le regrettons profondément. Merci, Béatrice, pour vos propos. C'est vrai que c'est une difficulté auxquelles on s'attache les uns et les autres à essayer de résoudre. Il faudra, avant de juger complètement, peut-être de savoir si, oui ou non, il y a une place de réservé de façon suffisante dans le bureau ou aussi dans les sections ou dans les vice-présidents de sections. Peut-être avoir la lecture complète après, bien évidemment, de cet ensemble. Et puis, à ce moment-là, on pourra apporter peut-être un jugement un peu plus fin. Bon, voilà, je ne voudrais pas ouvrir une polémique. Je le regrette aussi. On aurait pu avoir plus de femmes. Bon, c'est un regret. Donc, y a-t-il d'autres candidatures, par contre ? Pas d'autres candidatures ? Donc, je vous rappelle, mes chers collègues, qu'ayant à élire les six vice-présidents, il ne faut inscrire que six noms au maximum sur votre bulletin. Je précise également que, pour éviter les erreurs d'orthographe, les noms sont affichés à l'écran. Le scrutin est ouvert. Appel nominal à la tribune. Ah, c'est bon, mais... Alors, Jean-David Abel, Hélène Adam, Dominique Alombobe, n'oubliez pas de rappeler votre nom et votre prénom en passant. Ça nous sera très utile. Élection du bureau. Vice-président, premier tour, nombre de votants, 223, bulletin nul, 2, suffrage exprimé, 221, majorité absolue, 111, bulletin blanc, 8. ont obtenu Patrick Lonanquer, 191 voix, Dominique Gillier, 184 voix, Bruno Gentil, 183 voix, Pascal Coton, 178 voix, Jean-François Nathon, 174 voix, et Claude Cochonneau, 173 voix. Tous élus. Madame Levaux a obtenu deux voix et M. Dulin, une voix. Nous allons procéder maintenant à l'élection des caisseurs. Ils sont élus au scrutin secret. Au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés, au deuxième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés et en cas d'égalité au bénéfice de l'âge. Deux postes à pourvoir. J'ai reçu les candidatures. Deux. Alors, ils vont s'afficher. Voilà. Madame Marie-Andrée Blanc, proposée par le groupe de l'UNAF, M. Jean Grosset, proposée par le groupe des personnalités qualifiées, M. Philippe Pillet, proposée par le groupe CGT-EFO. Y a-t-il d'autres candidatures ? S'il n'y a pas d'autres candidatures, je vous rappelle, mes chers collègues, qu'il ne faut inscrire que deux noms au maximum sur votre bulletin. Le scrutin est donc ouvert. Appel nominal à la tribune. Voilà. On va procéder donc au scrutin. Mais avant de procéder au scrutin, on a besoin d'avoir des scrutateurs. Donc, j'ai demandé à mademoiselle Evelyne Weber. Alors, c'est madame ou mademoiselle, je ne sais pas. Evelyne Weber, Cindy Léonie, Antoine Dulin, Roger Choua, de bien vouloir s'avancer pour pouvoir être les scrutateurs. Donc, je répète, ils sont là ? Ah, ils y sont déjà. Et oui, Patrick. Alors, il y a Roger Choua qui doit arriver. Il est là ? Il est là. Ah oui ? On fait des pauses. C'est bon ? On va faire des blagues. C'est bon ? Donc, le scrutin est ouvert. Appel nominal à la tribune. Merci. Jean-David Abel. Hélène Adam. Ah, si, si, il faut y aller. Dominique Alomé-Baub. Monique Amoros. Bernard Anzalem. Jean-Étienne Antoinette. Fanny Arave. Champagne ? Oui. On se professionnalise. Je trouve que ça s'accélère quelque peu. Bon. Allez, un tout petit effort de mise en place. Et on va proclamer les résultats pour les caisseurs. Casteur. Casteur, donc, élection du bureau, toujours. Premier tour, nombre de votants, 220 voix, bulletin nul, 0, suffrage exprimé, 220, majorité absolue, 111, bulletin blanc, 3, ont obtenu, madame Blanc, 185 voix, monsieur Grosset, 175 voix, monsieur Pillet, 77 voix. Donc, sont élus Casteur, monsieur Grosset et madame Blanc. On a la parité. Voilà. Bravo. Applaudissements Nous allons maintenant procéder à l'élection des secrétaires. Ils sont élus au scrutin secret, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés, au deuxième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés et en cas d'égalité, aux bénéfices de l'âge. Quatre postes à pourvoir. J'ai reçu les candidats, alors par ordre d'alphabétique, on va attendre l'affichage, les voilà, de Michel Chassant, proposé par le groupe des professions libérales, madame Carole Couvert, proposé par le groupe de la CFE-CGC, monsieur Antoine Dulin, proposé par le groupe Organisation étudiante et Mouvement de jeunesse, monsieur Philippe Edmond Mariette, proposé par le groupe de l'Outre-mer, et monsieur Bernard Stelter, proposé par le groupe de l'Artisanat. Y a-t-il d'autres candidatures ? Merci, donc, on va donc procéder, si vous voulez bien. Pas de demande de parole, non ? Je ne pense pas, mais... Bon. Alors, je vous rappelle, quand même, essayez de vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous rappelle, donc, qu'il faut inscrire quatre noms au maximum. Il y a quatre places. Donc, quatre noms au maximum sur votre bulletin. Voilà, quatre noms au maximum sur votre bulletin. Si personne ne demande la parole, le scrutin est ouvert. Donc, appel nominal à la tribune. Jean-David Abel, Hélène Adam, Dominique Alombov, Monique Amoros, Bernard Amsalem, Jean-Etienne Antoinette. Comme scrutateur, votre petit camarade vous lâche. Allez. Julien, c'est lui. Julien, oui, je vois bien. Très bien. Oui, l'homme est là, c'est bon. Allez, vous vous installez rapidement, qu'on puisse avancer un tout petit peu. Alors, à la demande... Chut. À la demande générale, je vais vous préciser le timing pour demain matin. Ah, je savais que ça allait vous intéresser. Bon. On va essayer... Enfin, on a mis en place un timing. Il faudra être efficace. C'est-à-dire qu'on a mis ce timing-là en place pour essayer de vous libérer l'après-midi. Voilà. Donc, je prévois une réunion de bureau. Donc, les membres du bureau se réuniront de 9h à 10h30. De 10h30 à 11h, nous ferons donc la plénière. Donc là, tout le monde se retrouve. Après 11h, vous gagnez vos sections respectives et vous aurez à élire vos présidents et vice-présidents et délégations, bien sûr. Retour, on vous donne une heure et demie. Si tout est fini avant, on se réunira un tout petit peu plus vite. Mais retour, je l'espère, pour 12h30 de façon à faire une dernière plénière de validation. Une fois que cette plénière est clôturée, on fera un pot de l'amitié. Ça, l'hypostile, tous ensemble, pour démarrer cette mandature. Voilà. Et puis, l'après-midi, normalement, vous serez libres. Ça vous passe, hein ? Bon, super. Allez, secrétaire. Allez, s'il vous plaît. Élection du bureau. Décidément, ils sont... Ça n'intéresse plus personne, d'un coup. Allez, soyons sérieux. Secrétaire, premier tour. Nombre de votants, 216. Bulletin nul, 0. Suffrage exprimé, 216. Majorité absolue, 109. Bulletin blanc, 1. Carole Couvert, 178 voix. Edmond Mariette, 178 voix. Antoine Dulin, 170 voix. Michel Chassant, 156 voix. Et M. Stelter, 106 voix. Donc, sont élus, Carole Couvert, Edmond Mariette, Antoine Dulin et Michel Chassant. Voilà. Bravo. Allez, avec un peu de patience, nous allons procéder au dernier tour. Peut-être, si vous votez bien, pensez toujours que c'est majorité absolue. Si vous me faites une majorité relative sur les membres, nous reviendrons. Suis-je clair ? Bon. Donc, c'est les membres du bureau que nous allons élire. Les différents textes qui nous régissent prévoient un bureau composé de 18 membres, soit un représentant par groupe. Nous allons donc procéder à l'élection de 6 membres. Donc, nous avons les candidatures de Pierre-Antoine Gailly, de Marie-Claire Martel, de Martine Vigneault, de Pascal Vion. Je pense qu'il m'en manque. Je pense que M. Stelter va sûrement vouloir être validé comme manque. Voilà. Alors, Pierre-Antoine Gailly, parce que je n'ai pas la bonne... Pierre-Antoine Gailly, Marie-Claire Martel, Philippe Pillet, Bernard Stelter, Martine Vigneault, Pascal Vion. Voilà. Vous avez un petit bulletin. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 noms à écrire. Avec un peu de discipline, on devrait pouvoir se libérer bientôt. Allez. Après, on va dire que j'influence le vote. Il n'y a pas d'autres candidats ? Pas d'autres candidatures ? Normalement, je ne pense pas. Bon. Je vous remercie. Le scrutin est ouvert. Et donc, on a appel nominal à la tribune. M. Abel, Jean-David. Mme Adam, Hélène. Mme Alom, Bob, Dominique. Mme Amoros, Monique. M. Amoros, M. Salem. On va procéder donc à la dernière partie, élection du bureau membre. Premier tour, nombre de votants, 194, bulletin nul, 0, suffrage exprimé, 194, majorité absolue, 98, bulletin blanc, 2. Alors, en obtenu, M. Pillet, 178 voix, Mme Vion, 174 voix, M. Martel, 172 voix, Mme Vigneault, 169 voix, M. Stelter, 164 voix, M. Gailly, 162 voix, Mme Leveau, 1 voix. Donc, voilà, le bureau, c'est donc M. Pillet, je vais le reprendre là, c'est plus simple, Pierre-Antoine Gailly, j'ai les prénoms, Marie-Claire Martel, Philippe Pillet, Bernard Stelter, Martine Vigneault et Pascal Vion, voilà. Donc, ils sont élus et donc on a un bureau complet, complet. Alors, pour Marie-Béatrice, je ne sais pas si elle est toujours là, Marie-Béatrice, elle est partie. Non, je souhaitais juste lui dire qu'on avait quand même progressé de 100% au nombre de femmes au bureau. C'est sûrement pas suffisant, mais c'est quand même un progrès significatif. Et j'espère pouvoir afficher quelque chose de très significatif demain, bien sûr, sur les présidents de section, les vice-présidents de section. Voilà, on aura des femmes en responsabilité. Et puis, évidemment, ça dépend pas que de moi, cette affaire de parité, ça dépend aussi des organisations. Il faut aussi que dans les organisations, cela progresse. Et c'est un vrai sujet collectif, pour le coup, dans lequel on est tous engagés. Voilà, c'était juste un clin d'œil. Il me reste à vous remercier, bien évidemment, pour cette première journée. J'espère que tout s'est passé convenablement et que même si cela prend un certain temps, l'essentiel était de mettre, bien sûr, en place cette journée. Et puis, de vous remercier une nouvelle fois pour la confiance que vous m'avez accordée. Et j'espère relever le défi qui est devant nous, faire en sorte que cette Assemblée soit jugée beaucoup plus utile, encore presque à l'année aujourd'hui, à la fin de ce mandat. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Et ce sera ma plus grande satisfaction. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci bien. Applaudissements Alors, carte ou badge, au choix, mais vous voulez...